Musique Bienvenue sur Télé Festival avec le photocall de l'histoire de ma femme d'Ildiko Enyedi, un film présenté en compétition officielle de cette 74e édition du Festival de Cannes, un film hongrois de la réalisatrice que vous voyez au centre avec ses lunettes de soleil, Ildiko Enyedi qui avait d'ailleurs obtenu la caméra d'or ici à Cannes en 1989 pour mon XXe siècle. Ces acteurs et actrices au casting du film, Jis Naber, que vous découvrez à droite de l'écran, Luna Welder également au casting de ce film avec la veste grise et la productrice du film, Monica Mex, est là avec ses lunettes de soleil dans les cheveux. Voilà, c'est la première fois que la réalisatrice est en compétition officielle ici à Cannes. Elle vise donc la palme d'or pour ce film l'histoire de ma femme, un film avec Léa Seydoux au casting. Voilà, alors que les acteurs et la productrice se retirent. La réalisatrice hongroise Ildiko Enyedi prend la pause. On rappelle Camerador pour son premier film en XXe siècle, c'était en 1989. Pour ceux d'or à Berlin également pour son troisième film, Cors et âme. La réalisatrice vient donc en compétition officielle. C'est la première fois, un film historique, on le rappelle, adapté d'un roman de Milan Foust qui nous plonge dans les tourments sentimentaux d'un capitaine de la navire marchande, obsédé par sa femme qu'il a épousée après une brève rencontre, après même un pari, on peut le dire. C'est le point de départ du film. La réalisatrice éblouie par les flashs des photographes. Elle dirige donc Léa Seydoux, on le disait, et Gisne Haber qui incarne ce couple. Alors que Luna Welder arrive sur le photocall. Luna Wedler, c'est la première fois que cette actrice est ici à Cannes, en compétition, une actrice suisse de 21 ans. On peut comprendre l'émotion qu'une présence à Cannes suscite pour une jeune actrice. C'est vraiment une vraie production européenne, ce film. Il y a un casting international, vous le disiez, Léa Seydoux, Louis Garel, pour la partie française. Jasmine Trinca, l'actrice italienne, l'acteur allemand Hugo Samel également, l'autrichien Joseph Adair. Vraiment une vraie production européenne, tournée en langue anglaise. Voilà, on vous parlait de Gisne Haber, qui est très présent à l'écran, aux côtés de Léa Seydoux. Gisne, c'est également la première venue sur la croisette. Un acteur néerlandais, on vous le disait. Vrai casting international pour ce film, qui suit donc le destin d'un couple. Un destin ponctué de sentiments forts, d'adultères, de rencontres, deux scènes de ménage aussi. Un film historique, adapté d'un roman, on vous le disait, de Milan Wust. Un film que vous pourrez découvrir le 12 janvier prochain. Alors il faudra patienter encore, encore un petit peu. Voilà, alors que Gisne Haber incarne ce capitaine de la marine marchande, obsédé par la femme qu'il a épousée après un pari. C'est le point de départ du film. Ce capitaine a décidé d'épouser la première femme qui arriverait dans le restaurant, dans le café. Et cette femme, c'est Léa Seydoux. Léa Seydoux, envoûtante, fascinante dans ce film. Merveilleux couple à l'écran. Gisne Haber, pour qui... C'est une première, première à Cannes. Première fois également dirigée par Ildiko Enyedi, cette réalisatrice hongroise. Voilà, d'ailleurs, il va poser avec sa réalisatrice. Sa réalisatrice, on le rappelle, a pris un certain regard en 89. Un film qui était présenté à un certain regard. Elle a eu la caméra d'or. On rappelle que c'est la récompense du meilleur premier film. Toutes ces sections confondues. Et 32 ans après, elle revient en compétition officielle. Une réalisatrice qui a tout de même obtenu un ours d'or pour Cors et âme à Berlin. C'était en 2017. Voilà, son film suscite beaucoup d'attentes. Elle dirige Léa Seydoux, Louis Garel. Voilà, beaucoup d'applaudissements sur ce photocall. Voilà, un film que nous pourrons découvrir le 12 janvier 2022. Encore, allez, six mois à attendre. Et l'indice. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada